Bonjour à tous, comme chaque semaine, une nouvelle vidéo. Il en existe près de 300 comme celle-ci, gratuites et toutes à votre disposition sur la chaîne YouTube. Alors pensez à vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous parler de la solitude, celle dont on me parle souvent, celle dont souffrent parfois les mandataires immobiliers. Mais avant, comme d'habitude, pub. Rejoignez l'équipe de Dominique, il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau Dr.Aouc Simon. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. Dominique, je vais arrêter, c'est trop difficile, je me sens seul et isolé, je vais peut-être tourner en agence, au moins je ne serai plus seul et je serai encadré. Extraordinaire, vous ne trouvez pas ? Et pourtant, beaucoup plus fréquent que vous ne le pensez. Ce qui est extraordinaire, c'est que la majorité de ces personnes ont rejoint ce métier justement pour avoir leur indépendance, pour ne plus être tenue à des horaires fixes, être libre, d'aller ou pas travailler, pouvoir prendre des heures pour eux, pour ne plus avoir personne autour d'elles qui les contraille. Et quand elles ne réussissent pas, un des arguments qui revient le plus souvent, c'est « c'est trop dur de travailler seul ». Désolé, je vais être catégorique, c'est faux. Ce n'est pas vous qui vous sentez seul, c'est notre métier qui ne supporte pas que vous soyez seul. Je répète, ce n'est pas vous qui vous sentez seul, mais c'est votre métier qui ne supporte pas que vous soyez seul. Vous saisissez la différence ? S'il y a un métier où on ne devrait jamais être seul ou se sentir seul, c'est bien celui de mandataire immobilier. Mais comme d'habitude, il est toujours plus simple et plus facile d'accuser son chien d'avoir la rage quand on veut s'en débarrasser. En l'occurrence, ici, je n'y arrive pas ou j'abandonne parce que c'est trop dur d'être seul. Nous avons pourtant de nombreuses raisons et opportunités de ne jamais nous sentir seul. Par exemple, lorsque nous sommes en rendez-vous mandat, sommes-nous seuls ? Lorsque nous sommes en visite en compagnie d'acquéreurs, sommes-nous seuls ? Sommes-nous seuls chez les notaires pour la signature d'un compromis ou d'un acte authentique ? Oui, mais Dominique, ce n'est pas pareil, là, c'est après. Ok, alors lorsque nous sommes sur le terrain en prospection, à la rencontre des personnes qui vivent sur notre secteur, sommes-nous seuls ? Non, mais là, c'est différent, ce ne sont pas des professionnels. Ok, sur Internet, fais-tu partie d'un ou plusieurs groupes professionnels sur Facebook ou LinkedIn ? Y es-tu actif ? Réagis-tu ? Y participes-tu ? Autrement que par des simples likes ? Postes-tu ? Partages-tu ? Non, mais arrête, Dominique, ça, c'est du virtuel, ce n'est pas pareil. Décidément, vous ne lâchez pas l'affaire. Ok, on continue. Et dans votre réseau, êtes-vous seul ? Sur votre secteur, il n'existe aucun autre professionnel à partenaire au même réseau que vous ? Non ? Ok. Et aucun autre négociateur d'un autre réseau non plus ? Si, bien sûr, mais j'ai essayé cent fois de les contacter, ils ne veulent pas collaborer. Cent fois ? Bravo ! Peux-tu juste me raconter comment ça s'est exactement passé les dix dernières fois ? Difficile, non ? Sans parler des événements et des formations obligatoires ou non, internes ou externes à votre réseau, qui sont des moments formidables d'échange et de partage avec d'autres professionnels. Rien ne vous empêche d'y participer plusieurs fois par an. Vous le voyez, c'est évident, ni vous, ni votre chien, ni le métier de mandataire immobilier n'ont la rage. Mais c'est plutôt la rage de vaincre qui vous manque. Celle pour aller chaque matin à la rencontre des autres, puiser de l'énergie, des informations, apprendre d'eux, mieux explorer et mieux connaître votre secteur. Les gens qui y habitent, les collègues ou les confrères qui y travaillent. Bref, la rage d'exercer votre métier et de réussir. Comme je vous l'ai déjà dit, ce métier ne supporte pas que vous soyez seul. C'est un métier de communication, de rencontre et d'échange. Et si vous l'exercez dans les règles de l'art, c'est-à-dire si vous prospectez, si vous ne restez pas enfermé chez vous à vous morfondre, si vous allez à la rencontre des autres, non seulement vous ne vous sentirez jamais plus seul, mais en plus, vous réaliserez de nombreuses ventes. Ceux qui disent réussir pensent ne plus réellement prospecter. C'est faux. Ils prospectent continuellement. Ils entretiennent leurs relations et en créent de nouvelles tous les jours. Restent en contact avec leurs anciens prospects et leurs anciens clients. C'est cela la base et le cœur de notre métier. Je sais, je n'ai pas été très cool sur cette vidéo, mais si vous voulez cesser de vous conduire en véritable caliméro, vous devez entendre et comprendre certaines choses. Allez, je compte sur vous pour ne plus jamais dire que vous êtes seul. Réfléchissez à tout cela, par exemple en discutant avec votre réseau ou un de vos confrères, ou mieux encore, en sortant vous balader sur votre secteur pour faire des rencontres qui demain pourraient bien se transformer en belles opportunités professionnelles. Et surtout, participez et échangez ici et ailleurs. Racontez tout là, en dessous, dans les commentaires. A la semaine prochaine. Docteur Aoussimo, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 euros, une réversion de 85% sur toutes vos affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada